Toutes les fuites veineuses ne nécessitent pas forcément un traitement. Bonjour, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à du contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Et aujourd'hui, une vidéo concernant les problèmes d'érection et la fuite veineuse. Qu'est-ce que les fuites veineuses ? Si parfois la fuite veineuse peut être la cause d'un problème d'érection, il faut savoir que lorsque l'on a un problème d'érection, quelle qu'en soit la cause, et que l'on fait une échographie, assez fréquemment, il va être mis en évidence une fuite plus ou moins importante et plus ou moins prolongée de sang par les veines, donc de sang qui va s'échapper des corps caverneux, à l'échographie notamment. Cette remarque a une importance car si l'on fait abstraction de ce problème, on pourrait être tenté de traiter tous les hommes qui ont une fuite veineuse et qui se plaignent d'une perte de qualité d'érection. Or, ne vont être améliorés si l'on traite leur problème de fuite veineuse que les hommes chez qui la fuite veineuse est la cause primitive du problème d'érection et non pas simplement sa conséquence. Traiter la conséquence du problème d'érection ne traiterait pas le problème d'érection. Alors, qui est-ce qu'il faut traiter lorsque l'on a un problème d'érection et une fuite veineuse sur le bilan ? Chez quelles personnes, la découverte d'une fuite veineuse au bilan du problème d'érection est une bonne nouvelle, si l'on peut dire, car on a désormais quelque chose à traiter et que l'on peut attendre de ce traitement la guérison, c'est-à-dire la récupération de bonnes érections. Eh bien, pour faire la part des choses, entre la fuite veineuse conséquence du problème d'érection et la fuite veineuse cause du problème d'érection, qui est une situation plus rare, il va falloir discuter avec votre médecin, discuter avec votre urologue, et lui expliquer à quel moment de votre vie le problème d'érection est apparu, sous quelle forme ce problème d'érection s'est développé, et éventuellement, quels traitements ont pu être efficaces. Si l'on veut faire le portrait robot du patient type qui a une fuite veineuse cause de son problème d'érection, donc le patient qui serait utile de traiter de sa fuite veineuse, c'est en général un homme relativement jeune, parfois très jeune, mais parfois aussi un peu plus âgé, qui présente un problème d'érection. Lorsque le problème d'érection survient chez un homme jeune, le premier réflexe de beaucoup de mes confrères est de dire que c'est dans la tête. On dit à ses patients, vous êtes jeune, le problème d'érection c'est dans la tête, à votre âge il n'y a pas de problème. Eh bien, lorsque le problème s'installe, qu'il est permanent, d'autant plus s'il est arrivé tôt dans la vie, il faut commencer à rechercher une cause organique, c'est-à-dire une cause autre qu'une cause psychologique. Chez les hommes atteints de fuite veineuse, le problème est relativement systématique, mais pas toujours. Autrement dit, notamment en début d'évolution, lorsque l'excitation est forte, dans certaines positions, notamment lorsque l'homme est sur le dos, allongé, l'érection peut parfois être de bonne qualité. Parfois aussi, les traitements comme le Viagra, le Cialis, qui ont un effet sur les artères, mais pas sur les veines, vont permettre d'augmenter à tel point l'influx, la quantité de sang qui entre dans le pénis, que ça va masquer la fuite veineuse. Pendant un temps. Parfois, chez ces hommes, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge, après des années, voire des dizaines d'années d'érection intermittente, de qualité incontrôlable, et donc de sentiments d'insécurité dans leur vie intime, on a des hommes qui viennent nous voir en consultation, et qui nous racontent cette histoire. Et donc, dans ce cas-là, après avoir fait l'échographie, on sait que le problème, finalement, depuis le début, c'était une fuite veineuse. Parfois aussi, cette fuite veineuse est tellement importante, en débit, que dès les plus jeunes années de la vie sexuelle de ces hommes, l'obtention d'une érection est totalement impossible, de même que son maintien. Parfois encore, si les patients nous expliquent qu'ils ont pu garder leur érection en portant un coquering, on est mis sur la piste d'une fuite veineuse, cause du problème et non pas conséquence. Il est donc nécessaire de faire pratiquer une échographie et de raconter à votre urologue dans quelle situation vous avez pu voir le problème d'érection se développer. Chez les hommes qui ont une fuite veineuse qui va progressivement dégrader la qualité de leur érection, et non pas leur en priver d'emblée, il faut comprendre que la fuite veineuse étant la même depuis le plus jeune âge, et au fur et à mesure que l'on avance en âge, parce que les veines ne vieillissent pas véritablement, comme les artères le font, le problème c'est que l'influx artériel diminue, lui avec l'effet des années, du tabac, de l'alimentation sur les artères. Et donc on va garder la même fuite veineuse, mais simplement il y a moins de sang qui va arriver dans le corps caverneux. Et donc là on va avoir un problème, alors qu'avec la même fuite veineuse, plus jeune, en pleine forme, avec de bonnes artères, on ne sentait pas de problème, ou alors on ne le sentait pas si souvent. Il faut donc faire une enquête minutieuse sur l'apparition des symptômes, les éventuels traitements qui ont pu être efficaces, l'évolution de ce problème au cours des années, pour pouvoir arriver à la conclusion d'une fuite veineuse qui serait la cause du problème d'érection. Dans ces cas-là, certains chirurgiens vasculaires peuvent vous traiter de ce problème, ou encore d'autres, certains radiologues spécialistes peuvent également boucher ses veines par embolisation, et vous permettre ainsi d'obtenir une meilleure rigidité en érection. N'hésitez donc pas à parler de tout ça à votre chirurgien urologue, afin qu'il puisse vous faire pratiquer une échographie dopplaire des corps caverneux après injection d'un produit provoquant une érection, et qu'il puisse avec vous en interpréter les résultats. J'en profite pour vous dire que l'échographie dopplaire des corps caverneux, lorsqu'elle n'est pas précédée d'une injection d'une substance active qui donne une érection, n'a strictement aucun intérêt en pratique clinique de prise en charge des problèmes d'érection. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse y répondre sous cette vidéo, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501